Cette tête, c'est ma motivation en ce moment. Il n'y en a plus. C'est fini. Quand est-ce que ça s'arrête, là ? J'en ai marre d'écrire tous les jours. J'avance bien. Mais en même temps, là, j'en ai... Voilà. Déjà, je suis extrêmement surprise. On est le 14 et j'ai tenu. Je tiens ma courbe. La courbe du nano est comme ça. Ma courbe, elle est comme ça. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas écrit. J'ai rattrapé Myrta. Je suis pile sur la bonne lancée. Et pourtant, j'en ai tellement marre d'écrire. Mais j'en ai tellement marre. Il faut que je continue. Parce qu'en vrai, je ne peux pas m'arrêter là. Parce que je suis tellement bien lancée que je me dis, si j'arrête maintenant, c'est de la pure fainéantise. Je suis quand même une autrice qui écrit entre 400 et 800 mots par jour. Et là, j'ai écrit 1667 mots par jour. Tous les jours. Depuis 14 jours. C'est incroyable ce qui m'arrive, je ne comprends pas moi-même. Et il faut absolument que je termine mon roman avant 2023. C'est mon objectif de vie. Mon objectif de fin d'année. Je ne peux pas terminer l'année 2022 en me disant, bah j'ai arrêté NaNoWriMo. Et je n'ai pas fini d'écrire mon roman. J'étais sur une bonne lancée et que j'avais le temps de le faire. Il faut poursuivre. Ce n'est pas possible autrement. Il faut poursuivre. J'écrivais du coup mon tome 2. Et j'avais besoin d'une information que j'avais écrite dans le tome 1 pour être sûre de ne pas faire de faux raccords entre le tome 1 et le tome 2. Jusqu'ici, logique. Je vais dans mon tome 1, je cherche la scène. Qu'est-ce que je vois ? Je vois une incohérence. Je corrige l'incohérence. Je continue. Une deuxième incohérence. Je recorrige la deuxième incohérence. Une troisième incohérence. Ça fait déjà 30 minutes que je suis en train de corriger mon tome 1 qui est normalement fini. Je vais devoir me refaire à peu près tout le tome 1. Surtout que je suis en train de me rendre compte que mon personnage dans le tome 1 n'est plus le même que dans le tome 2. Enfin, il a des réactions qui ne sont plus les mêmes. Ce qui est logique puisque mon personnage a évolué. Il a vécu des choses compliquées. Sa carapace s'est brisée. On peut dire ça comme ça. Mais du coup, je suis un peu déçue parce qu'elle avait un côté ultra badass dans le tome 1 que j'adorais qui est un peu moins assuré dans le tome 2. Donc je me dis, est-ce que j'aurais pas dénaturé mon personnage dans le tome 2 ? Après, je me dis, mais c'est une évolution de personnage. Bref, là, ça fait sincèrement 30 minutes que je suis sur mon tome 1 en train de faire des corrections de merde. Voilà. Donc, je me suis munie de mon carnet et je suis en train de noter toutes les choses qu'il faut que je change dans le tome 1. Et le pire, c'est que du coup, je lis, je lis, je lis mon tome 1. J'ai toujours pas trouvé la scène que je voulais avec l'information que je voulais. Mais en fait, je suis tellement happée par mon tome, enfin par mon roman. que j'ai envie de le relire, quoi. Non, mais je suis au stade où je suis moi-même hypée parce que j'écris. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque avec mon ordinateur pour travailler dans une autre ambiance que ma chambre. car je n'en peux plus de ma chambre. Les gens me regardent en train de filmer dans ma voiture, c'est très gênant. Je suis rentrée dans la bibliothèque, c'est très gênant. Je suis rentrée de la bibliothèque et j'écris entre 2000 et 2100 mots. Je crois que je suis à peu près à 2020 mots. Donc là, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai dépassé les 25 000 mots, mais je n'ai pas encore rentré mon nombre de mots dans l'application du NanoWaimo. Donc je ne sais pas où j'en suis précisément. J'ai écrit mon chapitre 25 et j'ai rajouté une scène à mon chapitre 24, scène que j'ai vraiment adoré écrire. Et maintenant, je vais goûter en lisant ma lecture en cours qui est... Il n'y a pas le titre dessus et j'oublie tout le temps. Je suis rendue pas très loin de la fin, vers 400-450 pages. Je suis rendue à 449 pages. Et je pense que ça va être un de mes plus gros coups de cœur 2022. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un coup de cœur comme ça pour un bouquin. Donc je suis hyper heureuse. Je vais continuer ma lecture. J'aime énormément la plume. Elle est magnifique. Genre, j'aimerais tellement pouvoir écrire comme ça. J'aime beaucoup le personnage d'Adi, le personnage d'Henri un peu moins. Et en sachant que la partie dans laquelle je suis est la partie où on se focus plus sur son passé. J'ai trop hâte de savoir le dénouement de cette histoire. Parce que je me dis, mais moi je ne vois pas de dénouement possible. Je n'arrive même pas à me projeter dans le futur avec ce bouquin. Et il est juste... Mais il est magnifique. Il est magnifique. Franchement, c'est... Je suis amoureuse de ce bouquin, je crois. Donc aujourd'hui, j'ai 27 677 mots à mon compteur. Et il faut que j'arrive, je crois, à 28 333. Donc j'ai déjà des mots d'avance. Ça, c'est cool. Je ne suis pas en retard. Je commence à ressentir un peu de motivation. Même si, bon, tous les jours, j'ai un peu la flemme d'écrire. Mais en même temps, je ne me vois plus ne plus écrire pendant un jour. Ça veut dire que si pendant un jour, même si j'ai de l'avance, même si je n'ai pas forcément besoin d'écrire, même si pendant un jour, je n'écris pas, je me sentirais trop mal. Donc j'arrive à un point où il faut que j'écrive tous les jours juste pour ma santé mentale. Ce matin, l'objectif va être de prendre des photos et tourner des reels pour Instagram. Ouais, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur Instagram et j'aimerais bien réalimenter mon compte avec de nouvelles choses. Donc je vais faire ça ce matin et cet après-midi, je pense qu'on va écrire. Et j'ai acheté un nouveau livre. J'ai acheté le tome 3 de Brandon Sanderson de Skyward. Il est sorti le 16, donc il est sorti hier. Et je suis directement allée l'acheter. Je ne suis pas rendue loin, je suis rendue qu'au chapitre 3 pour l'instant. Et c'est encore une toute nouvelle ambiance. Franchement, chaque tome a son ambiance et chaque tome a son nouvel endroit, ses nouveaux personnages. Donc d'un côté, j'étais un peu déçue parce que je pensais que Spencer, elle allait retrouver ses potes, ses amis pilotes du tome 1. Puisque dans le tome 2, on ne les avait pas du tout vues puisqu'elles s'étaient barrées ailleurs. Et dans le tome 3, pareil, elles se rebarrent ailleurs. C'est-à-dire que les personnages auxquels on a appris à s'attacher dans le tome 2, on ne les voit plus. Lui, le personnage du tome 1, on ne les voit plus, elle est encore barrée la fille. Et j'ai terminé un autre livre que je trouve extraordinaire. Et je vais prendre du coup sa photo pour Instagram pour dire un peu mon avis parce que j'ai besoin d'extérioriser sur cette lecture. Je vais vous la chercher. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue. C'est une abonnée sur Instagram qui me l'a très gentiment envoyée. Et je suis tellement heureuse. Ce livre, il est tellement bien. Je l'ai lu vraiment en pas longtemps. Et ça fait très très longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment de il faut que je lise. Il faut que j'arrête tout pour lire. Le sentiment d'avoir envie de retourner à ma lecture, d'avoir envie de savoir la suite, d'avoir peur, d'avoir ressenti des émotions de dingue. Parce que vers la fin, je vous jure, j'étais... Genre, je n'avais même plus les mots. J'avais plus les mots, j'avais peur de lire. Et je me disais, mais je ne veux pas que ce soit trop facile. Mais en même temps, le dernier chapitre, il m'a... Le dernier chapitre, il était génial. Genre, parce que... Je ne peux pas vous raconter, mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce bouquin extraordinaire. Ce livre est extraordinaire. Ma pépite. Ma cépépite. Ma cépépite. Mais il faut absolument que je prenne une photo de ce bouquin et que je poste en Instagram pour partager mon avis. J'ai besoin d'expulser ces émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada En vrai, je viens de réaliser, on est le 18. Donc, aujourd'hui, j'ai écrit. Il me reste plus que 11 jours à tenir. Et j'aurais, peut-être, réussi mon Anoimo. C'est un truc de dingue. Je n'ai pas l'impression que je vais bientôt finir mon roman. Je pense qu'il va falloir que je continue à l'écrire un peu en décembre. Mais j'ai atteint 130 pages. Ce tome-ci va être plus long que mon tome 1. Ce qui est à peu près logique. Donc, je pense que j'aurai terminé mon tome 2 vers décembre. Vous vous rendez compte que cette histoire, je l'ai dans ma tête depuis 2019. Et que je vais mettre un point final à cette histoire cette année. Genre, 3 ans plus tard. Enfin, un point final. Si, un point final. Mais bon, après, il faut que je relise, que je retravaille tout ça. Oui. Ok. Mais genre, l'histoire, elle sera bouclée. C'est un truc de dingue. Mais qu'est-ce que je vais faire après ? Genre, ça y est. Genre, je vais me sentir vide. Je commence déjà. Mais je le sens. Je sens que je commence déjà à voir la fin arriver. Et à me dire, il va falloir que je fasse le deuil de cette histoire qui m'a pris 3 ans. Qui m'a fait remplir je ne sais combien de kernels. et de mes personnages. Parce qu'il va falloir que, bah, voilà, votre histoire est écrite. Les gars, je ne peux pas faire plus. Oh mon Dieu, il va falloir que je me trouve une nouvelle vocation. Une nouvelle histoire. Une nouvelle passion. Une flamme. Quelque chose. Il va falloir que je me trouve une vie en dehors de mon histoire. Ok. Waouh, je viens de réaliser que j'ai bientôt fini mon histoire. C'est un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada La vidéo doit sortir aujourd'hui. J'ai pas fini de la monter et j'ai pas fait la conclusion. Donc on va faire la conclusion, pas comme la dernière fois. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense pas qu'il y en aura la semaine prochaine. Parce que, en fait, j'ai remarqué que remplir un vlog complet avec juste une semaine d'écriture, sachant que je ne fais rien d'autre que d'écrire. Donc je peux pas vous montrer des trucs qui changent un peu. J'ai souvent l'impression que c'est répétitif. Donc je pense qu'il y en aura pas la semaine prochaine. Mais je vous sortirai un vlog sûrement plus long pour la fin de mon nano-aimo et avec le dernier jour, etc. Donc la semaine prochaine, je sais pas si soit y'aura une vidéo lecture, soit y'aura pas de vidéo tout court. A voir, je vous tiens au courant sur Instagram de toute façon. Et puis, bah moi sur ce, je vais aller terminer le montage. Et je vous dis, et bien pas la semaine prochaine, mais à très bientôt. Salut !